Alors bienvenue à toi chers compagnons dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Aujourd'hui j'accueille Nicolas Ledez et on va discuter de sa vision du DevOps, de comment il en est venu au DevOps et puis surtout pour que tu le connaisses un peu mieux parce qu'il va nous rejoindre dans les podcasteurs. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ça va très bien. Bon bah parfait alors. Eh bien écoute, on va pouvoir commencer. La première question que je vais te poser c'est évidemment c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous mettre un petit peu en jambes à savoir qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Donc Nicolas Ledez, je travaille chez Squarespace. On en reparlera probablement un petit peu plus tard. Je participe pas mal à quelques organisations renaises puisque j'habite à Rennes, donc des communautés de développement. Je participe au Brescamp, dont on reparlera probablement tout à l'heure. J'ai cofondé le meetup Rennes DevOps à Rennes et je gravite un petit peu dans tous les autres meetups autour du logiciel, qu'il soit libre ou pas. Et ça m'arrive même d'aller traîner mes guêtres dans le meetup Java parce que je vais plus voir les copains et entendre ce qui se fait un petit peu à côté. Mais non, j'aime pas Java et j'aime troller. T'aimes troller ? Je pense que t'as un bon compagnon de troll avec moi. J'aime bien troller aussi, piquer un petit peu pour essayer de comprendre les choses. Et alors il y a une question rituelle que je pose à tous les invités, c'est quelle est la définition du DevOps ? Oula, il y a beaucoup de facettes. Alors pour moi, il y a deux composantes. La première, c'est en termes d'organisation du travail, donc tout ce qui est automatisation, mettre en place du monitoring, des métriques pour pouvoir suivre les infrastructures. Et la deuxième facette la plus importante, c'est la philosophie, la coopération des équipes. Donc il y a la partie philosophie, donc c'est encore une fois de l'automatisation. C'est mettre en place un maximum de tests pour qu'on soit confiant sur ce qu'on met en prod. Et au fur et à mesure, mettre de l'automatisation dans ces tests, vérifier que la plateforme fonctionne dans cette version pour pouvoir arriver à de la prod de manière le plus automatique possible. Et après, c'est la coopération entre les développeurs et les Ops, comme on disait quand on était vieux, enfin quand on était jeunes, nous à l'époque, puisque maintenant on est vieux. Où en fait, il faut que les développeurs puissent comprendre les contraintes opérationnelles et il faut que les opérationnels puissent comprendre aussi les contraintes des devs, puisque c'est facile de dire, non, non, moi je veux pouvoir développer telle version de PHP qui date d'il y a 10 ans et les développeurs avec cette version, ils sont complètement à la ramasse, il y a plein de trous de sécurité et ainsi de suite. Donc c'est un compromis à avoir entre les deux, entre la stabilité de la plateforme et les nouvelles fonctionnalités à mettre en place. C'est bien que tu parles de compromis, parce que j'ai souvent l'impression que justement, c'est l'une des deux personnes qui doivent faire les compromis et pas les deux en même temps. C'est vrai que c'est soit le dev qui fait des compromis, soit l'ops qui fait des compromis. Ça dépend des équipes. Voilà, c'est ça. Maintenant que tu nous as donné ta propre définition, comment est-ce que toi t'as rencontré le devops ou comment est-ce que lui il t'a rencontré ? Alors ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de l'informatique. Quand j'ai commencé, il y avait bien la belle barrière, le beau mur qu'il y avait entre les développeurs qui étaient dans un bureau de l'autre côté de la France, voire de l'autre côté de l'Atlantique et les ops qui du coup étaient mes collègues. Donc eux, je les voyais, ils étaient dans mon bureau. Mais en gros, on se retrouvait avec une doc à dérouler. Et puis comme c'était dans des grosses boîtes que je ne vais pas forcément nommer, c'était un beau fichier Word avec certains caractères qui étaient convertis par Word. Donc quand tu copiais-collais ça dans ton terminal, ça ne marchait pas. Qu'est-ce que c'était bien ? Et quand j'ai commencé à travailler, c'était dans les années tout début 2000, ça me paraissait complètement effarant qu'on fasse du copier-coller de Word parce que déjà à l'époque, je faisais un petit peu de script et je ne comprenais pas que tout ça, ça se fasse à la main. Et en fait, j'ai commencé à automatiser au fur et à mesure. En parallèle de ça, j'aime bien tout ce qui est reverse engineering et j'aime bien comprendre les choses par moi-même. Donc assez souvent, je me retrouvais sur les projets et un jour, mon chef me convoque dans son bureau. Il me dit, tiens, j'ai un petit projet qui traîne. Ça fait un an qu'on n'arrive pas à le déployer. Tiens, c'est toi qui va essayer de le mettre en prod. Bon, ok, c'était du PHP, donc c'était relativement simple à lire. Et puis en fait, j'ai compris le code au fur et à mesure et c'était des histoires de LDAP ou je ne sais plus quoi. Bref, j'ai corrigé le code au fur et à mesure et j'ai renvoyé les patches au développeur pour qu'il puisse corriger certaines parties et je lui ai donné des pistes pour qu'il puisse corriger tout le reste. Donc un premier échange entre les ops qui remonte des problématiques de dev au dev et quelques contraintes de prod pour qu'il puisse corriger les trucs. Et en fait, j'ai continué à échanger comme ça dès que je le pouvais avec soit les développeurs, soit les intégrateurs. En gros, les personnes qui nous fournissaient les packages à livrer. Et il y a eu un petit tournant dans ma carrière, c'est que je me suis retrouvé sur un projet à pouvoir gérer 200 machines. Et tu passes d'une petite dizaine de machines à gérer avec ton petit terminal, tu passes à 200 machines. Et en plus de ça, on te dit, dans deux mois, il faut qu'elles soient toutes en prod. Alors là, tu regardes la liste des trucs qu'il y a à faire et tu dis, ouais, mais 200 machines, ça ne va pas le faire. Et puis, on revient toujours au fameux document Word. Tu dois dérouler tout ça. Alors, tu regardes le document, tu le déroules sur une machine et puis tu te rends compte qu'il te faut 20 bonnes minutes pour le dérouler sur une machine. Et puis, c'est super chiant à faire, quoi. Désolé pour le gros mot, mais bon. Et du coup, ça me paraissait complètement effarant. Et du coup, j'ai commencé à scripter le truc dans un petit fichier en bâche ou le shell équivalent qui tournait à l'époque. Et je commence à automatiser ça. Mon collègue vient me voir, t'en es où ? Je suis en train de faire la première machine. Et toute la semaine, ça a été ça. T'en es où ? Je suis en train de faire la première machine. Donc, lui, il pétait un câble et il a commencé à tout installer à la main. Et il avait fait une vingtaine de machines à la fin de la semaine, un truc comme ça. Et le vendredi matin, bon, alors, t'en es où ? Je suis toujours à ma première machine, mais t'inquiète pas, à midi, c'est fini. Et j'ai lancé mon script. Alors, j'avais fait une petite boucle en bâche toute simple qui copiait le script et puis qui l'exécutait. Et ça a été déployé en une heure ou deux, un truc comme ça. Et surtout, non seulement ça avait été déployé sur l'intégralité du parc en quelques minutes, mais en plus, toutes les configurations étaient strictement équivalentes. Et les vingt machines sur lesquelles mon collègue était passé à la main, il avait oublié de trois trucs, il y avait quelques erreurs, donc mes scripts avaient corrigé ces erreurs. Parce que j'ai toujours essayé de faire des scripts qui étaient idempotents, donc je vérifie l'état avant de faire le truc. Et si jamais il faut faire la chose, on fait l'action, mais s'il n'y a pas besoin, on passe à la suite. Et donc, on ne va pas réécraser un fichier s'il existe déjà, on ne va pas remodifier un fichier s'il a déjà été modifié, et ainsi de suite. Et puis, en fait, sur cette mission-là, je l'ai au fur et à mesure amélioré mes scripts, et j'ai passé un an et demi à lancer un script qui tournait sur toute la plateforme en vingt minutes, et puis je revenais au bureau, je développais la nouvelle fonctionnalité en dix minutes, et puis je retournais prendre un café avec le collègue qui m'avait demandé cette modification. Donc, j'ai construit un beau réseau avec tous mes collègues et surtout ceux des autres équipes où je faisais passer mes tickets en priorité, mais comme je leur donnais toujours les inputs exactement dans le format qu'ils voulaient, eux aussi gagnaient du temps. Et en fait, c'est au-delà de DevOps où on parle de frontières entre Dev et Ops, j'ai aussi fait tomber des barrières avec d'autres équipes, parce que dans des grosses boîtes, assez souvent, il y a une équipe pour la sécurité, une équipe pour le stockage, et ainsi de suite. Et en fait, même là, j'ai fait tomber quelques barrières parce qu'eux aussi faisaient des scripts de leur côté et ça leur faisait gagner du temps. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Dev et Ops, et dans les très grosses boîtes, parce que je pense qu'on a été dans des boîtes de taille équivalente, parce que quand tu as des services de network, services d'infrastructures, services de Linux, services de stockage, etc., il y a des frontières entre ces services-là, pourtant c'est tous des Ops, et on a tendance à l'oublier que, même là, il faut mettre un peu de l'huile entre les services. Et tout le monde a des contraintes, tout le monde est sous l'eau parce qu'il y a trop de tickets et trop de projets prioritaires. Et sans compter qu'à l'époque, c'était les mêmes équipes qui faisaient le build et le run. Depuis, je sais que ça a été séparé, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais en tout cas, ça a été séparé. Je ne sais pas si c'est une bonne idée non plus, mais bon, ça arrive. Moi, je pense qu'il faut plutôt penser par projet que par build et run. Et clairement, là, j'ai un client actuellement, il a aussi des problèmes de disponibilité, mais parce que son personnel, il navigue de projet en projet. Oui. Donc, je lui ai dit, il faut vous poser, il faut lister les projets que font chaque personne, voir dans l'ensemble des équipes les projets qu'ils font, et voir s'il n'y a pas une rationalisation à faire parce que comme ils veulent aller vers le DevOps, ils ne peuvent pas continuer à travailler comme ça. Oui, et puis il y a la montée en compétence, le fait de passer d'un contexte à un autre, tous ces trucs-là, c'est chronophage. Exactement. Surtout qu'ils ont une belle montée en compétence puisqu'ils installent GitLab CI et Kubernetes en même temps. Ils ont commencé Kubernetes au mois de septembre, donc je peux te dire que la montée en compétence, ils vont la sentir passer. Je pense qu'ils ne se rendent pas encore compte, et puis ils aiment beaucoup le GAML, visiblement. Oui, mais ils n'ont pas le choix, surtout. Ça, pas de chance. Au passage, je n'aime pas ça, mais on aura l'occasion d'en discuter. Oui, je vais poser une question sur le GAML. Bon, mais du coup, est-ce que ça a changé ta vie, le DevOps ? D'en prendre conscience, ça n'a pas changé ma vie, mais ça a mis une étiquette sur quelque chose que j'ai essayé de pratiquer depuis quelques années. Et du coup, quand j'ai commencé à en entendre parler, le gros déclic, ça a été la conférence de Sébastien Douche sur l'introduction à ce qu'a été DevOps. Et du coup, ça m'a pas mal marqué à l'époque. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça ? Et du coup, je lui avais demandé comment est-ce qu'on pouvait partager ces slides et tout. il m'a dit, démerde-toi. Je me suis démerdé. Donc du coup, j'ai fait mes slides d'introduction à DevOps et j'ai commencé à tourner un petit peu dans les meet-up du coin, que ça soit côté Brest Camp ou côté Agile Tour. Et du coup, j'ai fait cette présentation d'introduction à DevOps à pas mal de... Je l'ai joué une bonne vingtaine, trentaine de fois, je pense. Notamment avec d'autres personnes, je peux le citer, c'est Sylvain Révérault avec qui on a pas mal tourné, surtout en Bretagne, mais un petit peu partout en France aussi. Et c'est avec lui que j'ai monté le meet-up Rennes DevOps. Donc, où on a animé de manière plus ou moins régulière des meet-ups autour du sujet DevOps. Donc, sur le moment, ça ne m'avait pas changé ma vie, mais après, beaucoup plus, puisque je suis devenu un petit peu, d'une certaine manière, un évangéliste DevOps où j'expliquais comment faire, quelles étaient les différentes étapes pour une société, pour y arriver progressivement à mettre en place une philosophie DevOps dans la boîte. Parce que pour moi, c'est plus une philosophie à avoir dans la boîte, c'est un guide de bonne pratique, des choses comme ça. Par contre, ça me hérisse les poils quand j'entends qu'on va recruter un DevOps. Je lui parle à mon petit cœur. Je lui parle à mon petit cœur parce que j'ai exactement la même vision. Pour moi, c'est... Et puis, ça va même plus loin que les équipes IT. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, la philosophie DevOps et donc ce qui est prôné tous les piliers plus l'amélioration continue, ça va plus loin que l'IT. Ça peut être partagé par toute l'entreprise et après, toute l'entreprise peut être DevOps, entre guillemets. Alors, je mets des guillemets pour ceux qui sont sur le podcast parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et il y a des gens qui nous voient parce qu'on est aussi sur YouTube. Donc, il y a des guillemets sur YouTube que vous n'avez pas dans le podcast. Mais pour moi, ça peut être partagé par toute l'entreprise et cette philosophie d'amélioration continue et de partage de responsabilité, quand elle est partagée par toute l'entreprise, eh bien, l'entreprise, elle va y gagner. Ça, je l'ai eu sur une de mes précédentes expériences où le chef de projet demandait à ce que ça soit mis en prod. C'est, ben non, on est vendredi. Ouais, mais t'inquiète, ça va le faire. Alors, c'était pas moi qui gérais l'infra à cette époque-là et mon collègue dit à ma grande surprise et j'ai été effroyé sur le moment. Il lui fait, oui, oui, pas de souci. Par contre, c'est toi qui es d'astreinte pour le week-end. Et comment ça, c'est moi qui es d'astreinte ? Ben, si jamais l'application est par terre, elle ne fonctionne plus, il y a des régressions, je t'appellerai et tu géreras tout le reste du rollback, du correctif, du machin, etc. Bon, d'accord, pas de souci. Et donc, ils l'ont mis en prod. Il y a eu un problème. Il a rappelé tous les développeurs. Tous les développeurs étaient déjà partis en week-end. Donc, du coup, ça a bien embêté tout le monde. Et ils ont arrêté de faire des mises en prod le vendredi. Et du coup, j'ai trouvé sa vision vraiment intéressante. C'est du coup, tu n'es plus la personne qui bloque. Tu es la personne qui est là pour fluidifier toutes les opérations. Mais tu n'es plus en point de blocage. Et ça m'a pas mal fait évoluer cette vision des choses aussi. Du coup, tu nous parlais de RenDevops. Est-ce que justement, tu peux nous en dire quelques mots ? Depuis quand ça existe ? Combien vous êtes ? J'ai vu que sur le groupe Meetup, vous étiez très nombreux. Comment ça se passe, en fait ? Ne te inquiète pas, je te poserai d'autres questions sur la situation actuelle. Mais comment ça se passe depuis le lancement ? Alors, forcément, maintenant, ça ne se passe plus parce que, vu le contexte sanitaire, on a tout arrêté. Mais d'un autre côté, je ne vais pas vous mentir, ça s'était déjà un petit peu arrêté avant parce qu'on a tous eu des plannings bien chargés. Alors, je ne sais plus combien on est, mais c'est entre 700 et 900 membres sur Meetup. On a déjà ramené pas mal de monde sur certains Meetup, certains événements le soir. Et après, on a fait énormément de formats et testé pas mal de choses. On a fait des soirées Lightning Talk avec un programme plus ou moins annoncé, potentiellement avec des personnes qui arrivaient au dernier moment avec leur sujet. On a fait des conférences plus dans un format traditionnel où il y a un seul orateur qui vient ou un groupe d'orateurs, mais ils viennent présenter qu'une seule chose dans la soirée. On a aussi fait un format apéro. Donc, là, on se retrouve tous dans un bar et on passe direct aux bières, ce qui permet de bières ou boissons sans alcool. Mais bon, on reste quand même en Bretagne, on a une réputation à tenir. Et du coup, c'était un autre format qui avait pas mal été demandé. Bon, là, on en a fait qu'un ou deux comme ça. J'ai même expérimenté un autre format. C'était en conjoint avec d'autres Meetup. Par exemple, côté Java, quand ils vont parler d'Elasticsearch avec la suite qui permet de collecter les logs, à un moment donné, c'est les mêmes sujets côté infrastructures, DevOps et développement. Donc, autant faire un Meetup conjoint. Pendant un moment, il y a eu un Meetup Docker et il était un petit peu en perte de vitesse. Donc, on a fait une tentative de fusion des deux. mais Docker était un petit peu passé de mode. Donc, les gens en parlaient moins. Et voilà. Les conteneurs sont toujours là, mais ce n'est plus à la mode de venir parler de Docker. C'est ce que je voulais dire par là. Voilà. Et sinon, avant la pandémie, on avait lancé un format qui était vraiment super sympa et qui a été un petit peu victime de son succès parce qu'on avait un petit peu trop de personnes par rapport au format. On faisait des coding dojo sur Ansible. Même si je n'aime pas trop l'outil, j'aimais bien animer ces trucs-là. Et on le faisait vraiment au format TDD. Donc, on écrivait le test que l'on voulait avoir. Donc, on utilisait Molécule pour ça. Et le but, c'était de coder la fonctionnalité avant la fin du rassemblement. Et en mode itératif. Et le but, c'était vraiment que tout le monde ressorte de la salle en ayant appris quelque chose et en ayant compris ce qu'on a fait. Donc, il y a certaines fois, on a avancé très, très lentement. On avait fait le dixième de ce qu'on avait prévu dans la session. Et il y a certaines fois, on a avancé assez vite et on avait fait tout ce qui était prévu. Ça tombe bien, c'est partie des questions que je voulais te poser. Puisque tu abordes le sujet, comment vous préparez justement un coding dojo ? Vous faites des exercices à l'avance ? Est-ce que c'est partagé ? Est-ce qu'il y a des choses ? Parce que c'est un format qui m'intéresse. Justement, le côté code d'infrastructure comme ça en coding dojo, c'est assez rare de le voir. Alors, ça dépend vraiment de comment tu veux que ça se passe. Si tu veux que tout le monde puisse découvrir en même temps et puis que tu n'as pas peur de te casser les dents, tu peux très bien y aller en ayant préparé le strict minimum. Après, tu ne vas pas te lancer dans le sujet en n'ayant jamais fait de test sur de l'infrastructure. Par exemple, si tu veux faire du Terraform avec du test Infra et puis de démarrer ça comme ça et de découvrir en même temps que tout le monde, ça va être vraiment pénible pour toi parce que tu vas stresser, parce que tu ne vas pas comprendre pourquoi il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Après, ça peut aussi être annoncé pendant l'organisation parce qu'en fait, un coding dojo, le but, c'est que tout le monde puisse échanger. Et au final, échanger, ça peut aussi être... Il y en a d'autres qui savent faire du Terraform, il y en a qui savent faire des tests d'infrastructure. Tout le monde peut partager des trucs et il y en a un qui peut expliquer aux autres comment on fait du Terraform et il y en a un autre qui peut expliquer comment on fait des tests d'infrastructure. Et puis, si tu mets la colle entre les deux, à la fin, ça va marcher. Mais dans ce cas-là, il faut l'annoncer que c'est un atelier de démarrage et que quand tu vas repartir, tu ne sauras peut-être pas faire et puis ça ne marchera peut-être pas. Mais ça peut très bien se faire comme ça. Nous, ce qu'on faisait, c'est que... C'est Nicolas Bourron qui mettait pas mal par rapport à ça. Et en fait, il venait avec sa machine, avec Visuals Code... Bref, VS Code qui était déjà configuré pour pouvoir faire de l'antibole et qui était déjà configuré pour que Molécule puisse fonctionner. après, il avait juste un bootstrap de projet qui était prêt et on prenait un outil. On en discutait un petit peu avant, mais celui avec lequel on a beaucoup joué, c'était Egity. L'avantage, c'est que c'est un truc en go, ça se déploie assez facilement. Tu as juste un binaire à récupérer sur la machine, mettre un service. Donc, c'est des choses qui sont assez facilement. Après, pour des trucs plus compliqués, encore une fois, c'est soit tu veux te casser les dents sur le sujet et dans ce cas-là, tu ne le prépares pas, soit tu prépares ton sujet à l'avance et à la fin, tu vas pouvoir dire « Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. » Et vous, vous avez partagé des sujets en ligne ou pas ? Normalement, les repos sont en ligne systématiquement. Je te demanderais, alors les liens, du coup, ça peut intéresser des gens ? Mais c'est marrant, plus comme question, parce que j'ai aussi animé dans le passé des ateliers robotiques avec des enfants et quand je préparais mes exercices, il y en a un qui vient me voir un jour « Est-ce que tu peux me montrer comment tu as fait ? » « Ben non. » Alors, il me dit « Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. » « Ben non, mais je ne peux pas. » « En fait, je ne sais pas faire. » Et en fait, c'est ça. Le but d'un atelier, c'est quoi ? C'est apprendre. Mais finalement, est-ce que celui qui anime l'atelier sait forcément faire ? Non. Son but, c'est d'animer l'atelier, de conduire les gens, de les guider un petit peu pour savoir où aller. Et puis, c'est tout. Oui, c'est ça. Le rôle du formateur aussi, il y a plusieurs types de rôles dans le formateur et dans la coopérative dans laquelle je suis. On est un peu désallumé puisque c'est une coopérative. Et le formateur, il se voit plus comme un animateur que comme quelqu'un qui fait forcément descendre de l'information. Alors bon, pour l'informatique, à un moment donné, il y a quand même de l'information à descendre. Mais il y a des choses à créer avec le groupe. Donc ça me fait penser à des choses comme ça. Alors, animer un meet-up, j'ai regardé de 1100 personnes, puisque vous êtes 1100 personnes inscrites. ça représente quel travail finalement à l'époque où il y avait, vous étiez assez régulier ? Ça dépend vraiment de... Ça peut être à la fois très chronophage parce que si tu n'as pas de sujet, si c'est toi qui dois faire la présentation, il faut préparer les slides, et ainsi de suite. Si tu n'as pas une liste d'orateurs qui se sont déjà proposés à l'avance, il va falloir courir un petit peu partout pour trouver des orateurs, pour faire des présentations. Donc si vous êtes de la région de Rennes, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera très heureux de vous accueillir, y compris pour essayer le format virtuel. Et après, il y a toute la logistique. Donc c'est réserver la salle. Donc si tu as déjà une salle, ça fait autant de temps de gagner. Après, il faut aller faire des courses parce que du coup, on paye un petit apéro à la fin. Donc les cacahuètes et les chips, il faut aussi les ramener. Il faut préparer la salle avant, et ainsi de suite. Donc ça peut être entre une heure par meet-up jusqu'à 4 à 8 heures par meet-up. Et d'ailleurs, ça me fait repenser à un autre format de session qu'on avait fait. On avait fait une conférence sur une journée. Donc on avait trouvé quelques sponsors pour tout ce qui était petit déjeuner et puis repas du midi. Et là, ça avait été vraiment une grosse journée. On en a fait deux dès comme ça. Donc on l'avait fait un samedi parce que c'était là où on avait réussi à trouver le plus de monde. Puis bon, à l'époque, on avait tous des boulots qui nous prenaient bien. Donc se dégager une journée chez notre employeur, c'était compliqué. Mais on avait rassemblé pas mal de monde. Alors je ne sais plus combien, mais bon, pas loin d'une centaine de personnes sur une journée. c'était plutôt sympa. Et là, en termes d'organisation, c'est bien chronophage aussi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je suis un petit peu jaloux, je dois te dire, parce que Rennes, c'est un peu plus grand que Saint-Etienne. Je crois qu'il y a 100 000 habitants de plus. Du coup, la moitié. 50 %, je veux dire. Mais nous, les meet-ups, c'est clairement le calme-plat. Moi, quand j'avais fait les meet-ups Docker à l'époque, il y avait 3-4 personnes qui se couraient après. Donc bon, je n'ai pas encore mis l'inscrit au meet-up des compagnons, mais bon. Ouais, alors tu peux être jaloux, mais j'ai aussi animé la communauté Rubis sur Rennes. J'ai aussi fait un meet-up où on était 3. Il y avait l'orateur, un de ses copains et moi. Alors tu vois... Non, mais en fait, une communauté, il ne faut pas s'imaginer que tu vas passer de 0 à 100 en moins de 15 jours. Alors ça existe, j'en ai déjà vu. Mais il suffit que ça soit une techno hyper à la mode et puis tu vas pouvoir la monter vraiment rapidement. Après, globalement, les administrateurs système, il y en a une partie, c'est des ours. L'autre partie, ils ont des enfants parce qu'ils sont déjà vieux. Donc, globalement, réussir à drainer toutes les personnes qui font ce boulot-là à un seul endroit, à un seul moment, c'est vraiment compliqué. Et en fait, c'est ça aussi qui était vraiment sympa de mixer un petit peu tous ces formats parce que les codings dojo, on les faisait midi. Les meet-up, on les faisait plutôt le soir. Et la journée de conférence, on l'a fait un samedi. Mais en fait, on a réussi à traîner des publics vraiment différents sur ces trois créneaux-là. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi le bassin de l'emploi et le nombre d'entreprises tech qui doivent jouer. Je pense que vous avez beaucoup plus d'entreprises tech que nous en termes de représentation. C'est possible. Il y a un sujet, je pense que je ferai un épisode de Radio DevOps là-dessus parce que c'est un sujet qui me travaille depuis un moment. Tu l'as dit, les administrateurs système sont vieillissants. Et moi, je sens vraiment ça, en fait. Je sens que ce métier-là est soit en train de disparaître, soit on n'en parle pas et il y a des tonnes de développeurs. Des tonnes, on s'entend, qui arrivent. Mais en fait, ce que la proportion par rapport à avant d'administrateurs système, enfin d'Ops vs Dev, est en train d'être disproportionnée. C'est-à-dire qu'on perd petit à petit. C'est l'impression que j'ai qu'il y a de moins en moins d'administrateurs système qui arrivent sur le marché de l'emploi, en fait. Ouais, mais parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de formation d'administrateurs système. Enfin, moi, j'ai un BTS informatique industriel, donc je suis arrivé par hasard. Ben, voilà. Je suis arrivé un petit peu par hasard là-dedans parce que j'ai vu de la lumière allumée et puis un chèque sur la table. Donc, du coup, j'y suis allé. À un moment donné, j'ai voulu faire du développement logiciel. J'ai failli, j'avais postulé dans une boîte pour être expert, enfin architecte logiciel. Et finalement, je n'ai pas été pris parce que le mec avec qui j'ai passé l'entretien, il m'a dit, ouais, non, mais si je te recrute toi avec ton CV, je vais me faire trucider par mes collègues de l'autre côté de la ville. Donc, je vais te donner leurs coordonnées. Tu vas aller passer un entretien avec eux et puis tu verras, tu feras des trucs sympas aussi. Donc, ils m'ont recruté. J'ai fait des trucs sympas, mais du coup, ce n'était pas du dev. Parce que j'ai aussi ce côté un petit peu schizophrène, entre guillemets. J'ai toujours fait un petit peu de développement à côté. Et en fait, c'est pour ça que la partie entre guillemets devops, entre guillemets pour ceux qui sont sur YouTube. Mais alors, infrastructure as code, oui, mais vraiment du code. C'est écrire du code structuré, conditionnel, qui va vraiment s'adapter à ton infrastructure, à tes contraintes qui vont arriver au fur et à mesure. Et quand tu vas avoir des trucs que tu n'avais pas prévus à l'origine, tu vas rajouter d'autres conditions qui vont faire que ça va continuer à marcher sur toutes tes plateformes. Ce qui ne marche pas dans du YAML. Je pense qu'on en discutera. Parce que moi, je m'inquiète un petit peu quand même de l'avenir de notre métier. Pas qu'il va disparaître, mais qu'en fait, on va manquer vraiment, mais vraiment de main-d'oeuvre. Et à l'instar des développeurs. Oui, alors, je préfère avoir plus de personnes bien, bien qualifiées que de personnes qui sont là pour faire ce boulot-là juste de manière alimentaire et qui, du coup, vont faire n'importe quoi. Parce qu'à l'époque, les compétences qu'il fallait y avoir, je vais vraiment caricaturer, mais c'est déroulé un fichier Word. de la compétence qu'il fallait avoir, c'était le savoir-faire du copier-coller. Aujourd'hui, un ingénieur copier-coller, si tu le mets à faire de l'infrastructure, il va tout te casser. Donc, ce n'est pas une bonne idée non plus. Oui, on est en train de vieillir, mais d'un autre côté, c'est bien parce qu'on commence à pouvoir être senior et avoir des salaires de senior tout en gardant notre métier. Il ne faut pas oublier que dans les années 2000, quand tu avais 40 ans, à moins de trouver une place dans une entreprise chez un client final, tu étais un petit peu au chômage. Donc, je trouve que finalement, ce n'est pas plus mal que le métier soit en train de changer. Après, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que ça soit vraiment en train de vieillir. Moi, je vois plein de jeunes qui arrivent. Qui s'intéressent à l'administration système, à l'administration cloud. Ah oui, qui sont aussi motivés que nous à l'époque. Donc, non, non, je reste assez confiant par rapport à ça. C'est parce que moi, de mon côté, je donne des cours dans deux écoles. Il y en a une, c'est une école d'ingénieurs et l'autre, c'est une école d'ingénieurs aussi, mais en alternance. Et dans l'école d'ingénieurs, ils n'ont pas de... C'est généraliste dans l'informatique et ils n'ont aucune information de ce que c'est qu'un administrateur système, de ce que c'est un administrateur cloud avant mon cours. Et même les développeurs, ils se posent des questions. Finalement, le développeur, il fait quoi ? Et dans l'autre école, c'est vraiment, par contre, ces administrateurs système sécurité, là, pour le coup, ils savent ce qu'ils font. Mais voilà. Bon, on va arriver vers la fin de l'interview. Je vais te demander une dernière question, mais un petit peu courte dans ta réponse. C'est, est-ce que tu peux nous raconter un problème que tu as vu dans ta carrière et qui a pu être amélioré avec le DevOps, justement ? Un collègue qui a fait un RM-RF sur un serveur. Pas mal, ça. Il a fallu tout restaurer. Alors, c'est coup de bol, il y avait les bandes et ainsi de suite, les sauvegardes, mais du coup, il a fallu tout réinstaller, entre guillemets, à la main. Maintenant, si tu travailles bien, la VM va même se repopper toute seule. Mais sinon, dans le pire des cas, tu as déjà tout automatisé pour recréer ta machine, redéployer tous les middlewares et recharger toutes tes données dedans. Si tu as tes sauvegardes externalisées. Parce que sinon... Voilà. Non, parce que... Oui, oui, si tout est sur ta machine, mais qui fait ça ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui font ça, qui ne font pas appel à des gens comme nous. Certainement, il y en a encore plein, j'imagine. Oui, mais tu vois, c'est typiquement, on parlait de vieillissant, etc. Du coup, je pense que ce n'est pas mal que ça vieillisse et que ça soit un petit peu écrémé. Comme ça, il y a un petit peu moins de gens qui font n'importe quoi. On est d'accord. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus le manque de main d'oeuvre que le côté vieillissant. Je ne sais pas. Et sinon, ce que ça a aussi amélioré, c'est le fait qu'on puisse avoir des environnements isoprod. Ça, c'est un truc. Là, dans ma boîte, quand je suis arrivé, en trois jours, j'avais un environnement qui était isoprod. Maintenant, c'est fait en une demi-journée. Chaque développeur a un environnement isoprod. Et quand je dis isoprod, c'est une infrastructure complète. Imaginer ça il y a 20 ans, ce n'était pas possible. Ça dépend de la taille des boîtes. Nous, on ne peut pas se permettre d'avoir une isoprod pour chaque développeur. Mais au moins, on a des environnements virtualisés sur nos machines qui ressemblent à la prod. Après, nous, on développe un produit qui déploie de l'infrastructure. Donc, on est obligé d'avoir un environnement isoprod par développeur. Clairement, oui. Mais parce que c'est votre métier et que vous avez les moyens de pouvoir le faire aussi. C'est bien. Oui. Et puis, on n'est pas encore 400 développeurs. Mais quand on sera 400 développeurs, on trouvera des solutions pour ne pas être obligé d'avoir un environnement par des. Oui, je pense. Je pense. Bon, je vais te poser la dernière question du coup de ce podcast. Est-ce que tu as un livre, un article ou une conférence à conseiller à nos auditeurs et auditrices ? Alors, je vais répondre en deux parties. Le premier, c'est un bouquin à lire. C'est le Guide du Routard Galactique. Parce que si vous ne l'avez pas lu, vous allez rater plein de références geeks dans pas mal de trucs. Et le deuxième truc, c'est la conférence. C'est venez au Brestcamp. c'est que vous mangerez des galettes saucisses, il y aura de la bière et surtout une conférence super bien. Mais pour ça, il va falloir qu'on puisse rouvrir les vannes dans nos locaux et pouvoir réaccueillir mille personnes. Et puis, les galettes saucisses, c'est terrible. Ça me manque depuis que j'ai quitté Rennes. Parce que mon collègue, il est rennais aussi. Tu l'as rencontré. Parce que je me s'est rencontré avec Nicolas l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne sais plus. Il y a deux ans déjà. Oui, il y a deux ans. Parce que l'année dernière, c'était pas Covid et tout. Parce qu'on pouvait se voir sans masque. On ne savait même pas encore ce que c'était. Les galettes saucisses, c'est bien. Donc, allez au Brestcamp. Si je trouve une conférence, à moins que tu en aies une, en tête particulière à conseiller, je mettrai un lien. Sinon, je mettrai le lien de votre chaîne YouTube. Ouais. Bon, on va faire ça. Eh bien, écoute, merci pour ton temps. Merci à toi. Eh bien, de rien. Et puis, de toute façon, on se retrouve bientôt puisqu'on va enregistrer un nouvel épisode de podcast à plus nombreux. Cette fois, on sera quatre. Et à toi, chères auditrices et chers auditeurs, si tu nous écoutes, et que tu apprécies le podcast, pense à t'abonner, à le noter, évidemment. Et puis, si tu veux nous voir pour voir nos têtes, tu peux aller sur YouTube pour voir nos têtes. Et si tu veux discuter avec nous, tu peux t'inscrire aux Compagnons du DevOps. Le lien est en description. Tu n'as qu'à y aller, cliquer, t'inscrire, et puis tu pourras discuter avec nous. Et puis, on est déjà plus de 1 000 puisqu'on a dépassé les 1 000 ce mois-ci. Donc, ça, c'est vraiment bien, en tout cas. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.